bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne donc vous êtes beaucoup à être arrivé cette semaine je pense que c'est grâce à german revival tout cas je pense que c'est comme ça que ça se dit il m'a fait un petit coup de pub dans sa vidéo moi aussi je le suis je vais vous mettre sa chaîne en description et en fiche en haut à droite comme ça vous pourrez aller voir si vous le connaissez pas dans cette vidéo je vais m'occuper de faire encore quelques ajustements électriques je vais monter le ciel de toit on va essayer de monter le pare brise et puis ça sera déjà pas mal on verra si je peux mettre autre chose dans cette vidéo je vais essayer de réparer et d'installer un peu les éléments électriques qui manquent comme la butée de porte je veux aussi installer les faisceaux pour le tout ce qui va sous le pavillon tout ce qui est lumière de plafond j'avais un problème de warning avec l'autre en fait le souci c'est que malgré que les boutons se ressemblent donc celui-là c'est lui qui est sur la dépanneuse il y avait encore le beau rouge c'est pour ça que j'ai mis en premier et en fait à l'arrière il ya une résistance qui est ici à mon avis enfin fit esthétiquement déjà c'est pas les mêmes l'autre est plus fine et à mon avis c'était pas les mêmes boutons celui ci on peut voir que c'est écrit volkswagen 91 vw 91 sur l'autre c'est écrit 92 et comme on peut voir même sans le contact les warning fonctionne bien et ça enclenche bien les clignotants donc en fait c'était simplement le mauvais bouton qui est installé comme sur ce bouton j'ai pas le beau rouge il y est plus ce que je vais faire c'est que je vais essayer de l'enlever sans le casser sur celui là et je le remettrai sur l'autre bon maintenant je vais redémonter tout le bloc compteur là là j'ai nettoyé le compteur j'ai tout démonté pour nettoyer un peu les vitres à l'intérieur bon on voit encore quelques tâches là comme on peut voir les voyants j'ai mis le celui que j'avais d'autres parce qu'en fait j'avais des des symboles en plus qui me servent à rien comme le blocage de pont pour les quatre roues motrices la bs que je n'ai pas non plus donc pour simplifier j'ai préféré ma dessus là ça fait moins de voyants qui peuvent pas s'allumer maintenant je vais m'occuper de cette pièce comme on peut voir là il ya déjà un trou parce que c'est un morceau qui s'enlève en dévissant comme on peut voir les deux autres sont pas prévus pour se dévisser donc ce que je vais faire c'est que je vais percer les deux autres celui-là et celui-là pour pouvoir installer mes futurs compteurs voilà j'ai installé les trois petits mano que je disais avant donc le voltmètre ensuite la pression de turbo de suralimentation et un contour parce que d'origine j'ai une horloge à gauche comme on peut voir j'ai remonté le compteur vite fait pour refaire des essais électriques donc du coup à la ventilation j'ai réglé le souci le seul problème le problème c'était qu'en fait le fusible qui correspond donc c'est le numéro 10 pour mon camion il était de seulement de 8 ampères au lieu de 16 ampères donc du coup il n'y avait pas assez d'électricité qui passait là je vais vous montrer un test en fait il y a encore un autre souci c'est que à mon avis il n'a pas dû tourner depuis longtemps vu qu'il n'y avait pas le bon fusible donc quand je mets le contact et que je mets la ventilation on peut entendre un bruit parasite et encore là c'est pas le pire forcément ça va pas le faire en vidéo bon ça font à ça la fait un petit peu la fin c'est même encore pire quand le ventilateur va vite on dirait que je suis en train d'égorger un canard donc ce que je vais faire c'est que je vais redémonter je pense tout le tableau de bord la ventilation pour voir s'il y a un roulement je pense que niveau du ventilateur peut-être changer le roulement en tout cas faut que je redémonte pour voir ça ensuite le seul souci qui me reste mis à part bruit ventilation c'est la jauge de température donc la diode je crois que ça fonctionne il me semble faut que je vérifie mais elle clignote jusqu'à ce que je démarre et après bon pour la surchauffe j'ai pas pu essayer la sonde de température doit monter normalement au moins un minimum quand le moteur chauffe j'ai fait tourner un peu le moteur et la jauge ne bouge pas du tout donc dans un premier temps j'ai débranché les sondes donc je sais que celle ci c'est celle qui gère pour la température pour savoir pour le préchauffage pour savoir si le préchauffage se fait quand le moteur est chaud ou froid et celle ci qui est en quatre pôles elle gère du coup le cadran c'est une sonde pour la température du manomètre au compteur et les deux autres pôles c'est pour enclencher la pompe secondaire qui est là bas en bas donc moi j'ai mesuré pour savoir quel pôle était pour la sonde et pour le pour la pompe du coup ça fonctionne en diagonale ce que j'ai fait c'est que quand le moteur était donc là j'ai mesuré déjà à froid le moteur a pas tourné depuis hier j'ai des valeurs de température entre 2300 et 2400 ohms pour les deux donc c'est à peu près cohérent pour les deux sachant qu'il fait très froid il doit faire 0 ou un peu moins ensuite je sais que lorsque le moteur chauffe la valeur en la résistance diminue je sais que je dois avoir à peu près je crois que c'est quelque chose comme 30 ohms quand le moteur est très chaud je sais plus ce que j'ai fait c'est que j'ai repéré les bornes qui correspondaient à la sonde et de ce côté j'ai ponté les cosses avec un fil donc il y a une résistance proche de 0 bien sûr j'ai mis le contact et la sonde est montée bien plus haut que le maximum normal puisque c'était encore moins que 30 ohms donc je sais qu'en fait mon mano est bon je pense aussi que les sondes sont bonnes donc dans tous les cas le mano est bon donc faudra peut-être changer les sondes éventuellement je pense que pour le moment c'est pas le cas en fait j'ai peut-être pas assez fait tourner le moteur peut-être que c'est un moteur qui a du mal à chauffer surtout par ces temps froids les sondes sont faciles à changer donc pour le moment je vais laisser tomber de ce côté là j'ai aussi profité pour ponter les deux autres bornes qui correspondent à la pompe électrique pour voir si elle fonctionnait et ça fonctionne impeccable donc pour ce côté ça ira bon j'ai fabriqué le faisceau pour brancher tous les manos donc normalement en appuyant là ça allume les veilleuses et les feux ça devrait éclairer le tableau de bord donc voilà ça fonctionne bien mis à part que celui du milieu est un peu moins éclairé que les autres comme vous avez dû le remarquer j'ai mis des chiffons en dessous de la durite qui fuyait dans l'ancienne vidéo ça continue de fuir en fait la durite c'est pas du tout la bonne elle est un peu trop grosse du coup ce que j'ai fait c'est que j'en acheté la plus fine donc je vais la remplacer voilà j'ai changé les durites de retour de l'injecteur celle ci aussi j'ai un peu du mal à les rentrer sont plus fines c'est normal et ensuite l'autre souci c'est que j'ai une fuite d'huile à ce niveau là au niveau du support de filtre à huile pourtant il me semble bien avoir mis un joint neuf ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté un autre joint et puis je vais redémonter et le remplacer au niveau de ma fuite d'huile c'est un joint théorique comme ça qui manquait on peut voir qu'il est qu'il est spécifique il a des petits picots pour tenir un peu dans la gorge donc de ce côté j'ai démonté le support de filtre à huile donc j'ai démonté le filtre à huile pour pas foutre de l'huile de partout j'ai démonté le support de filtre à huile la durite d'arrivée de turbo et en fait surprise il n'y avait pas de joint théorique à l'intérieur donc c'est un oubli de ma part sachant que j'ai regardé dans la pochette de joint que j'ai acheté et ce joint il n'était pas donc bon bah tant pis ça sera fait l'accès il n'est pas très facile mais je vais remettre le joint théorique tout remonté ça prendra une petite douche de nettoyant frein pour nettoyer et puis ça sera bon par la suite bon voilà ça fait à peu près 25 minutes qu'il tourne au ralenti bon j'ai mis quelques accélérations pour voir et comme on a pu voir la jauge elle est montée un petit peu mais pas énormément alors je pensais qu'au début qu'elle marchait pas mais en fait même en mettant la main à la sortie du moteur c'est tiède mais c'est pas non plus très chaud donc ça doit être un moteur qui chauffe vraiment pas beaucoup en même temps j'ai pas pu rouler en charge pour le moment donc on verra lorsque je pourrai rouler normalement je vous parle une dernière fois d'électricité bon je sais bien que c'est pas ce qui est plus intéressant mais ce sera la dernière fois donc j'ai monté tout le faisceau du toit donc en fait je l'ai modifié donc la raison c'est parce que je récupère le ciel de toit de la cabine que j'ai acheté sur ce ciel de toit il y avait deux lumières comme ça de lumière de plafonnier si vous préférez donc c'est des lumières classiques ces lumières elles sont fixées sur les côtés du pavillon avec ces fixations donc moi j'en ai pas d'origine donc faut que je fasse des petits trous des pré trous pour pouvoir mettre les vis d'origine moi j'ai une lumière à l'arrière ici donc ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié le faisceau pour avoir les trois lumières donc j'aurais les deux lumières sur les côtés plus celle de l'arrière en plus de ça j'ai modifié le faisceau aussi pour avoir un contacteur de porte de ce côté et un aussi côté passager d'origine en a juste un côté conducteur j'ai aussi tiré les fils pour des futurs haut parleurs éventuellement comme ça ça sera fait ça passe dans les montants vu que je mets le ciel de toit après j'aurais plus accès j'ai aussi passé le fil on voit ici pour le contacteur de frein à main qui ici et maintenant je vais m'occuper du ciel de toit donc comme je disais je vais faire les pré trous pour mettre ces fixations voilà j'ai fixé les supports de lampes de chaque côté au bon endroit par rapport où il devrait être par rapport au ciel de toit on peut voir aussi que j'ai collé l'isolant au plafond alors j'ai rajouté ces deux petites bandes au milieu parce que ça faisait un gros écart et j'avais de l'isolant en plus vu que j'avais deux caisses je sais pas si c'est une bonne idée parce que j'ai une tringle qui soutient le ciel de toit qui va passer par là qui s'accroche au milieu là on voit un crochet j'espère que ça ne me gênera pas sinon je l'enlèverai tant pis maintenant je vais passer au ciel de toit donc je vais d'abord mettre les tringles les deux tringles qui passent au milieu le ciel de toit sera suspendu ensuite je vais l'agrafer à l'arrière et sur les côtés et une fois que j'aurai fait tout ça je pourrais le coller à l'avant c'est vrai que j'en ai pas parlé mais en fait je sais pas non plus si on le voit dans les vidéos ça c'est le ciel de toit qui avait sur la dépanneuse donc en fait la raison pour laquelle je ne mets pas c'est principalement ce gros tronc plein milieu alors il y avait un gyrophare qui était cassé et un jour il y a quelqu'un qui a dû se dire que c'était plus simple de faire un trou dans le ciel de toit plutôt que que de le démonter pour brancher le gyrophare et en plus l'état il est très sale j'avais pas fait attention mais je crois que celui-là est beige et je crois que l'autre est gris c'est bien ce que je pensais le ciel de toit il est gris alors que l'autre était beige bon c'est pas gênant gris c'est pas vilain alors comme on peut voir il ya quelques tâches on peut voir un peu la marque du pare-soleil j'aurais bien aimé nettoyer mais je sais pas trop avec quoi y faire et j'ai peur de l'abîmer bon sachant qu'il n'est pas tout neuf non plus là on peut voir les ouvertures pour les lumières que je n'ai pas sûr que je n'avais pas avant parce que j'ai pas de lumière donc j'étais un petit peu obligé de remettre ces lumières en plus d'un côté ça fera plus de de lumière encore une fois c'est pas plus mal et là il a abîmé à cet endroit là il me semble que c'est moi qui ai peut-être dû l'abîmer quand j'ai coupé le toit bon c'est pas grave c'est toujours mieux que rien et c'est toujours mieux que ce gros trou en plein milieu qu'il ya sur l'autre voilà le ciel de toit est posé sur ses tringles donc il est suspendu on peut voir que les tringles sont posés de chaque côté et en fait après il ya tout le long c'est des agrafes des agrafes comme ça qu'il faut donc il ya un jonc le long de le long du ciel de toit il faut mettre ça à l'intérieur des agrafes et une fois que le jonc est à l'intérieur et bon on rappuie les agrafes contre et ça permet de bloquer et après en tirant à l'avant et en collant l'endu pare brise ça colle et ça tend le ciel de toit voilà le ciel de toit est mis j'ai collé l'avant je me suis bien fait chier en plus il est sale en fait j'aurais dû le nettoyer avant ça aurait été bien plus simple mais le problème c'est que demain je dois monter le pare brise et j'aurais pas eu le temps sinon de le coller d'ici demain comme on peut voir ici au fond il ya le petit trou que je montrais tout à l'heure sinon à part ça si j'arrive à nettoyer ça sera pas trop mal il ya juste ici du côté conducteur où manquer un peu de tissu pour qu'il soit bien tendu mais pour le moment ça va j'espère que ça bougera pas et sinon dans l'ensemble ça va bien ça commence à s'habiller petit à petit bon aujourd'hui je voulais monter mon pare brise j'ai commencé à le déballer pour pouvoir l'installer et la mauvaise surprise il est explosé donc c'est moi qui ai fait une connerie j'ai dû bon je l'avais stocké dehors j'ai peut-être roulé dessus avec mon mon engin bon bah maintenant tant pis c'est fait donc j'en ai recommandé un autre ça sera pas pour cette fois ci mais pour la prochaine bon étant donné que je peux pas monter le pare brise mais que celui que j'ai acheté tout neuf il est cassé j'ai commencé à sortir les habillages donc cela c'est ce qu'il y avait sur la dépanneuse comme on peut voir ils sont très pourris on peut voir aussi qu'ils se décollent un peu j'ai aussi ceux de qui étaient dans la cabine qui sont un peu en meilleur état mais qui sont aussi assez pourri ça m'embête un peu de de monter ça dans la cabine toute peinte neuve donc on a essayé de faire du nettoyage là bon je vais passer des journées et des journées s'il faut tout nettoyer sachant que je suis même pas sûr du résultat on peut voir qu'on a fait un essai aussi c'est pas génial donc je vais essayer d'aller voir dans un magasin de tissus voir si j'arrive à en trouver un qui ressemble à peu près au moins de la même couleur en tout cas et puis je verrai ça la prochaine fois ensuite au niveau du moteur quand je le démarre à froid alors ça le faisait pas au début dans la vidéo du redémarrage ça se voit pas trop il fumait un peu mais ça fumait plus noir enfin c'était plus pour le redémarrage et là à force de le faire tourner un petit peu de temps en temps j'ai remarqué qu'il fumait vachement bleu donc consommation d'huile en théorie j'avais un petit peu peur que ce soit le turbo j'ai démonté cette durée donc c'est l'arrivée dans le collecteur d'admission il n'y a pas d'une seule goutte d'huile à l'intérieur donc je sais que le turbo ne fuit pas en tout cas pas pour le moment donc il me reste la segmentation qui peut être un peu fatigué ou éventuellement le joint de culasse je pense pas non plus dans tous les cas moi j'avais mis une huile très fluide un petit peu aussi pour ça pour vérifier les fuites et faire attention au début donc c'est de la 5 w40 je crois ça aurait été peut-être un peu mieux de mettre de la 10 w40 voire même de la 15 w40 c'est sûrement ce que je vais faire d'ailleurs par la suite pour le moment j'espère que ça fera comme ça c'est vrai que ça fume vachement bleu donc je pense que ça consomme quand même pas mal d'huile pour le moment je vais faire ça donc j'ai cinq mètres de durite transparente c'est pour relier le manot de pression de turbo jusqu'à jusqu'au moteur donc je vais le faire descendre ça va passer dedans et je vais le relier au niveau de l'arrière du collecteur on voit cette petite durite là qui est branchée ici au collecteur je vais mettre un thé et je vais brancher le manot ici voilà j'ai branché le manot donc j'ai fait passer une durite je l'ai raccordé ici à la durite qui va du collecteur d'admission jusqu'à la pompe à gasoil j'ai mis un thé j'ai fait passer une durite tout le long elle passe derrière elle remonte ici elle va jusqu'au manot et maintenant ça fonctionne nickel donc je vais vous montrer ça rapidement bon bien sûr le moteur était chaud je l'ai fait tourner juste avant pour faire d'autres tests donc voilà tout fonctionne bien bien sûr ça ne charge pas comme il faut parce que le moteur n'est pas en charge donc je verrai ça en roulant bon voilà ça sera tout pour cette vidéo donc j'ai recommandé un pare-brise encore une fois j'espère que la malédiction des pare-brise va s'arrêter au prochain sinon du côté du tableau de bord j'ai pas encore fini de le remonter entièrement parce que j'attends de faire quelques finitions il me reste le faisceau pour le poste à faire ou même à revoir parce que je vais je revoir un peu les câblages il est alimenté en continu alors que je préférais qu'ils soient alimentés après contact et puis d'autres d'autres petites choses que je vais brancher dessus je vais aussi mettre le robinet turbo je vous expliquerai en même temps à quoi ça sert pour si vous savez pas il faudra aussi que je m'occupe de la purge des freins je vais aussi nettoyer les sièges pour pour le remonter au moins le conducteur le passager pour le moment je sais pas si je vais remettre tout de suite et puis il faudra que je regarde aussi pour les habillages éventuellement changer le tissu ça ça sera dans la prochaine vidéo en attendant vous pouvez toujours vous abonner laissez un like si ça vous a plu me laisser éventuellement aussi des commentaires ça me fait toujours plaisir et puis ben moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo salut